Musique 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 Là on est bien Musique Voilà On va faire plus vite monter Ça fumaille un peu Il y a des chutes partout Il y a une chute à la rotule Non ? Musique 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 ouais bah ça fait pas de bruit ça roule non en même temps j'y tire pas plus c'est les premiers démarrages donc tranquille tranquille mais là je crois que si j'ai essayé de taper un petit coup là j'ai tiré un coup de la fond mais quart du 15 pas hyper réglé donc ça fait le taf il faut pas lui en demander plus nickel chrome moteur à vendre 150 euros en taoc contacte nous on on Bon ben voilà ! Le petit bilan de ce moteur suite à l'essai d'hier, c'est assez simple. C'est qu'au final, il y a bien le roulement qui était au rayage. Il y avait du jeu sur la queue de la saura puis du requin. J'ai constaté qu'à mi régime, il y avait des grosses vibrations avec des claquements. Donc j'hésite entre le roulement qui patinerait, ou mon variateur que j'ai débridé à ralourdir, à voir. Donc je vais voir. J'ai mis le petit pot comptillon. On a pu constater qu'il fait vraiment très peu de bruit. Ça c'est très agréable. Il a l'air de bien souffler quand même. Ça a l'air d'engin. J'avais mis un carbut 16 type PHBG. Et au final, j'ai mis le SHA. Donc je n'ai pas la vis ralentie sur celui-là. Mais en fait, l'autre, au premier essai dans le chemin, d'un coup, la brêle, elle s'est coupée. Et au final, attendez. Si toutefois, il y a sous la main, je vais vous montrer ça. Au final, il me semble qu'il y a une prise d'air. Alors on peut voir, déjà le carbut, il avait été découpé apparemment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont été mettre un coup de dremel à cet endroit-là. Et voilà. Je l'ai retrouvé comme ça. Donc il a explosé. Donc je vais en recommander un. De toute façon, je vais recommander de quoi remonter un autre monteur complet. Donc là, il va y arriver, du coup, Villebrequin Neuf, Bécartère Neuf. L'allumage, le garde. Et le pot aussi. Et le carbut, je ne sais pas. Peut-être que je vais le faire sur le moteur. Il y a un vent de chou. Là, je vous retrouve tout de suite dans la voiture. Parce qu'il y a un vent de taré dehors. Donc voilà. Vous n'allez pas. J'ai peur qu'on n'entende pas. Que ça fasse un mauvais son. Donc je disais, je vais recommander Villebrequin Neuf, Décartère Neuf. L'allumage, le garde. J'ai la pipe avec la boîte à clapets pour carbut 15. Donc je vais garder le carbut 15. Et je vais prendre un 17. 17,5 parce qu'ils sont en promo. Et puis... Donc après, il va me rester le cylindrique. Enfin là, je l'ai sur l'autre. Je vais recommander un piston pour le kit Gillard-Denis. Piston Segment Neuf. Et puis je pense que ça va rouler comme ça. Villebrequin. Ouais, si. Des roulements SKF, peut-être. Parce que c'est vrai que les roulements qu'il y a dans le kit de réfection, ils font peur. Je ne sais pas si ça vient des roulements ou du Villebrequin qui était déjà usé la dernière fois au train d'un qui porte mal. Mais si jamais ça vient des roulements, je ne préfère pas prendre de risques. Ok. Ah oui, j'ai un Villebrequin de SPX aussi. Celui que j'ai démonté. Donc je vais commander un jeu de carter d'avance. Et je vais remonter un bas moteur type SPX. pour la TSE. Voilà. Comme ça j'aurai un moteur d'avance pour ma TSE. Et puis je vais aussi recommander un piston pour mon kit H2O Polymy le 75. Voilà. Toutes les nouvelles du projet à venir. Bon, ça fait une courte vidéo. C'est histoire que vous voyez que, bah, mine de rien, ça avance quand même. Après, les financements. Donc je vais vendre le moteur, là, du coup, celui qui finit. Et puis, j'ai peut-être déjà un collègue qui en aurait besoin. Donc, à voir s'il l'achète ou pas. Sinon, bah, il finira sur le bon point. Comme le reste. Et puis après, bah, d'ici une quinzaine de jours, je pense, je vais attaquer les deux autres moteurs. Donc je vais pas les attaquer les deux d'un coup. Je vous ferai des vidéos sur un petit mois, je pense. Donc, voilà. Mais là, je vous ferai ça bien, bien détaillé, bien correct, bien expliqué. Même si il n'y a rien de très compliqué. Tout le monde ne connaît pas cette petite mécanique. Et puis, comme ça, tout le monde sera servi, tout le monde sera content. Voilà. Et puis, j'espère que pour le Mob Cross, ça sera opérationnel aux petits oignons. Voilà, voilà. Allez, à bientôt la team. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501